Vous avez un nez ? Euh... Un nez... Très grand ! Très ! Ah ! C'est tout ? Oui ! Ah non ! C'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire, oh Dieu ! Bien des choses nous en sommes en variant le temps ! Quelqu'un veut fumer ? Non, personne veut fumer. Range ça, on va se faire griller. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse. Amica, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire... Bon, il a pas fini l'autre, là. Non, il a pas fini. Descriptive ! C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! C'est un cap ! C'est une péninsule ! Ouais, c'est gênant. Je suis sûr que ton père, quand il t'a vu à la naissance, il a cru que ta mère, elle avait couché avec... Un hachis parmentier ! Putain, dans quoi je suis tombé, là ? Qui c'est qui est là ? Hein ? Mais c'est pas vrai ! On fait le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ? Quoi ? Quel est cet homme, et d'où nous ponctons ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'épisode 14 d'Amini Clash. Je me présente, cher Tidga, t'étais ce que je suis heureux de vous retrouver après une semaine d'absence, quand même, de ce dimanche qu'on devait se faire la semaine passée, mais qui n'a pas pu se faire à cause des congés de carnaval. Mais quand même, mesdames et messieurs, nous sommes assez bien rattrapés, car nous avons fait un épisode spécial le 8 mars sur la journée des droits des femmes, avec la chroniqueuse Imel Boutera, et nous continuons ensuite de travailler sur le Nikon Film Festival tous les samedis de 18h à 19h. Alors l'émission est quand même toujours particulière, évidemment, toujours des changements, toujours du renouveau, parce que nos invités changent évidemment tout le temps. Félix Risen, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien pour nous parler d'amour de cinéma avec moi. Mais bien sûr, mais oui, évidemment, tout va bien, tout va bien. Ce générique est toujours aussi long. Mais toujours aussi bien comme tu l'as dit plus tôt. Exactement. Alors comme invités, nous avons quand même Céline Gauphard et Daniel Bonvoinzin, qui sont les représentants du festival Afim Ouvert. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de vous accueillir au sein de l'émission. Et merci beaucoup à toi, le Cine Club d'Isabelle, de nous avoir recommandé justement votre festival justement pour pouvoir en parler. Et nous avons comme deuxième invité Michèle Blanchard, qui a réalisé le court-métrage T'es mortes Hélène. Bonjour Michèle. Bonjour. Alors Michèle, est-ce que tu pourrais prendre le micro ? Est-ce que tu peux le tourner ? Oui, c'est ça. Il est assez manipulable normalement. Là, tu t'entends ? Je m'entends. Ah, là, je m'entends. Mais c'était pas de ma faute, je crois. T'avais juste pas ouvert le micro. Ah oui, alors je sais pas dire. Je viens de le voir. Oui, pardon, c'est ma faute. Evidemment, c'est ma faute. Evidemment, j'avais oublié qu'il y avait un vilain bouton rouge pour couper les gens. Ce bouton que je devrais ne pas en abuser. Je note déjà un blâme. Voilà, c'est ça. Je fais que des blâmes dans cette émission, donc vous allez voir qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a jamais une émission qui ne s'est jamais bien produite. Et nous essayons de continuer dans cette lancée sur les choses qu'il y a à la fin qui se passent. Vous n'avez pas dit ça. Alors... En fait, c'est ce qu'on essayait de dire quand on disait que c'était une radio bénévole. D'accord. C'est ça. Quand on dit que c'est une radio bénévole, c'est que tout le monde est débutant. Mais tout le monde reste des débutants du début à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas une amélioration qui se fait. Zéro courbe de progrès. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est les reproches que nous fait le directeur de la radio en disant mais c'est quand que vous allez faire une émission honnête quoi, à hauteur de vos capacités. Et moi, je lui réponds toujours mais c'est ma capacité maximale en ce moment. Et je ne peux pas faire plus. Mais voilà, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir évidemment à écouter cette émission. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à réagir sur Pulser Radio, via Youtube, via Twitch à poser toutes vos questions par rapport à nos invités. Nous, mesdames et messieurs, comment va se passer évidemment notre émission ? Alors, on va évidemment s'écouter un peu de musique et puis on va passer directement à l'interview du festival Afimouvert. On va comprendre un peu leurs initiatives, de comment ils programment leur programmation. Puis, on va passer à la magnifique chronique de Félix Rizén. Et puis, nous allons doucement terminer sur Michel Blanchard pour parler justement de son court-métrage T'es mortelaine. Et puis, si le temps nous le permet, évidemment, on va faire un petit débat sur le cinéma de genre et le racisme, s'il vous plaît, parce que nous aimons combiner les deux. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Pulser Radio avec Amélie Clap. On se retrouve dans un instant après avoir écouté Kishimoto, Bouchy. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Pulser Radio avec Amélie Clap. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Pulser Radio Pulser Radio Sous-titrage ST' 501 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 Pulser Radio 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 racisme, l'interculturalité, sur la façon dont ils représentent l'autre, avec un grand A. Donc voilà, c'est un petit peu notre démarche, et c'est pour ça que chaque film du festival est suivi d'un débat avec le public, c'est vraiment le cœur du festival, c'est de faire parler, d'échanger autour du cinéma et de la représentation du racisme et de l'interculturalité. C'est bien que justement tu en parles, parce que c'était justement ma prochaine question, justement par rapport à ça. Je me suis du coup renseigné sur votre site internet, et je vais du coup sur la case édition 2022, et je vois en effet des ciné-débats avec par exemple Rosine M. Backham, mais du coup aussi des fusions de films comme Tout simplement Noir, Green Book et tant d'autres films, des concours de co-métrages, mais je vois que ça se passe un peu partout en Belgique francophone. Ma question est en deux parties, c'est comment est-ce que vous organisez le festival en Wallonie ? Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de diffuser le festival en Flandre ? Alors, sur la première question d'abord, On est un festival associatif, c'est-à-dire que chaque projection s'organise en partenariat avec une autre ASBL. Et quand je dis ASBL, c'est vraiment de façon très large, ça peut être autant une maison de jeunes, qu'un centre culturel, qu'une association qui donne des cours de français, langue étrangère ou d'alphabétisation. Donc on a vraiment des partenaires qui sont très différents. Au niveau géographique, ça couvre, comme vous l'avez dit, toute la Belgique francophone. Et voilà, donc chaque projection s'organise avec ses partenaires, et c'est un petit peu eux finalement qui orientent le festival, puisqu'ils vont choisir les films plutôt en fonction de leur public, de leurs habitudes aussi. D'accord. Donc c'est pas vous qui venez en fait avec une liste de films, et vous vous dites, je voudrais bien proposer ce genre de films à ce genre d'espace. C'est les autres associations qui vont décider d'un film qu'ils souhaitent avoir dans leur programmation, et vous faites en sorte d'avoir les droits du coup ? Oui et non. En fait, on fait des propositions à nos portes-mères. En fait, notre démarche, c'est pendant toute l'année qui précède le festival, on a un groupe de bénévoles qui nous accompagne et qui va essayer de repérer les films qui parlent de l'interculturalité et du racisme. On va les voir ensemble, on débat un petit peu, est-ce que ce film pourrait intéresser un public et créer un débat autour de ces questions-là après ? Donc on fait une liste de propositions qu'on envoie ensuite à nos partenaires, et ce sont nos partenaires qui choisissent dans cette liste de propositions, mais ça arrive aussi qu'ils arrivent avec des propositions qu'on n'avait peut-être pas repérées ou qui datent d'il y a peut-être un peu plus longtemps et qu'on n'avait du coup pas mis dans nos propositions, et évidemment on les accepte si ça reste dans la thématique. Alors au niveau des droits, peut-être Daniel, tu sais en parler que moi ? Oui, enfin ça dépendra des partenaires, il y en a qui sont vraiment tout à fait rodés à l'exercice, genre un centre culturel, un cinéma d'arrêt d'essai, eux, généralement, ils vont prendre un film de leur distributeur et ils vont prendre du DCP quand ils ont les moyens, donc généralement, ceux-là sont très autonomes, mais on a à cœur aussi d'amener la possibilité de faire du cinéma pour des associations qui n'ont pas l'habitude, des maisons de jeunes, des associations de quartiers. La bibliothèque de Jean Blou, d'ailleurs, merci pour ça. Tu dis ? La bibliothèque de Jean Blou, d'ailleurs, merci pour ça. Oui, tout à fait. On ne nous oublie pas trop bien. Souvent, justement, à Jean Blou, le centre culturel fait aussi du cinéma assez régulièrement, donc c'est pour eux qu'on va expliquer ça, mais par contre, effectivement, organiser une projection de films, ce n'est pas toujours évident, parce que savoir où aller chercher pour les droits, donc on les accompagne dans cette situation-là. Sachant aussi qu'on n'a pas du tout les moyens d'un festival traditionnel et donc là où un festival habituel va payer très cher, entre 1000 et 3000 euros pour projeter un film en avant-première, on n'a pas du tout accès à ça et donc on passe souvent par le réseau des films déjà sortis, ce qui fait qu'on est toujours un peu en retard sur les sorties cinématographiques, sauf si un cinéma sort, enfin, projette directement un film qui est à l'affiche. Oui, c'est ça. Donc, outre les courts-métrages, les différents films que vous proposez sont souvent des films qui sont éparpillés durant les dernières années comme par exemple Black Lines Man, Green Book ou tout simplement Noirs qui sont déjà sortis il y a quelques années. Pour des raisons aussi purement techniques parce que ce n'est pas évident de projeter un film pour des petites associations autrement qu'avec un support DVD et donc là, forcément, on attend qu'ils arrivent dans le troisième circuit pour pouvoir le faire. C'est un terme que vous avez utilisé au tout début pour vous présenter. Vous avez dit que vous étiez éducateur spécialisé dans l'image, c'est bien ça ? Les médias. Des médias ? Vous savez un peu m'expliquer, me dire ce que c'est parce que je ne connais absolument pas du tout ce métier. Je ne sais pas si vous pouvez un peu m'en parler. Eh bien... Oui, on va pas le faire à deux mais l'éducation, donc l'éducation média, ça vise à rendre les citoyens critiques par rapport aux médias et donc quand on parle de médias, c'est de façon très large. Ici, on est sur le cinéma mais dans notre asos, on parle aussi de jeux vidéo, de publicité, de réseaux sociaux, d'informations, de journal télévisé, ça va vraiment chercher tout type de médias et c'est de comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a dans la production de ces médias, dans les messages qu'ils envoient, dans aussi la réception du public, donc c'est assez large, c'est vraiment tout ce qui touche aux médias, on essaye de le décortiquer et pour voir un peu comment faire sens de tous ces médias qui nous entourent et de voir comment est-ce que finalement les citoyens peuvent être plus critiques par rapport à ces médias et peut-être s'en emparer aussi pour à leur tour produire des messages citoyens, enfin voilà, c'est assez large, ça va de vraiment l'analyse de médias à la production de médias en passant par plein d'étapes et par plein de types de médias. D'où la raison des signes et débats que vous faites après chaque film et en fait, qui anime ces signes et débats ? C'est vous ou bien ce sont d'autres personnes qui sont liées justement aux... par exemple, je ne sais pas, on parle de la bibliothèque de Jean Blou mais du coup, c'est un des représentants de la bibliothèque de Jean Blou qui va parler du film ou d'une association c'est le thème que je recherchais. C'est qui qui fait par exemple ces signes et débats et en fait, je suppose que c'est évident apporté par rapport... c'est supporté par rapport au film mais la continuité de ces signes et débats, ces signes et débats c'est quoi en fait ? Alors d'abord sur la question de qui les anime, c'est souvent nous parce que ça fait partie de notre offre en fait aux partenaires, c'est de leur dire voilà, organisez une séance chez vous sur le thème du racisme. C'est pertinent parce que c'est autour du 21 mars qui est la journée internationale de lutte contre la discrimination raciale au niveau international. Donc ça permet à toutes ces associations de s'inscrire dans le mouvement antiraciste au sens large et souvent on a pas mal de partenaires qui sont pas forcément habitués à organiser des signes et débats tout simplement et donc qui font appel à nous pour animer le débat. Mais nous, on vient vraiment pas avec une conférence toute faite, c'est pas un... on est plus là pour faire parler les gens donc généralement notre animation consiste à renvoyer des questions au public et à faire en sorte qu'entre les gens eux-mêmes il y ait de la contradiction pour qu'ils prennent la parole et s'emparent de la question en s'appuyant sur le film. Et alors là, on fait de l'éducation aux médias c'est-à-dire qu'on donne les moyens ou en tout cas on crée un espace où les gens peuvent justement exercer un regard critique sur le film et le thème derrière le film. Parce que j'imagine bien que d'un film à l'autre et d'un endroit à l'autre ça doit être un public assez différent qui vient pas chercher la même chose quoi. Surtout si c'est un film ou un court-métrage ou une séance de court-métrage. Tout à fait. Et donc peut-être un mot sur les courts-métrages justement parce que c'est totalement dans la logique que Cécile a expliqué c'est-à-dire que l'éducation aux médias c'est aussi bien avoir un regard critique que se dire qu'aujourd'hui avec la profusion de moyens techniques dont votre émission finalement est une illustration comme une autre tout le monde peut s'emparer des médias pour s'exprimer et donc nous ce qu'on invite depuis maintenant 17 ans les gens à faire des courts-métrages sur la question du racisme et donc c'est quand même une opération qui fonctionne bien parce que chaque année on reçoit entre 30 et 70 films selon les années on opère une sélection d'une quinzaine de courts-métrages qu'ensuite on fait tourner en communauté française on invite le public à voter et donc en réalité par ce dispositif on amène ces films qui n'auraient pas trouvé public en temps normal à en trouver un à être confrontés au débat que les gens voudront bien faire et puis tout ça culmine dans un prix du public qui est plus là pour faire concours que pour être vraiment l'objectif de la démarche C'est pour ça nous on se faisait la réflexion tout à l'heure en regardant justement la sélection de courts-métrages de cette année que c'était beaucoup de courts-métrages qui venaient d'associations de maisons de jeunes de... Très peu de professionnels tout simplement parce que généralement d'ailleurs quand on reçoit des courts-métrages faits par des pros du court-métrage ils sont un peu en décalage avec le reste de la sélection parce qu'ils sont d'une qualité visuelle audio bien supérieure mais il leur manque souvent l'aspect authentique qu'aurait un groupe de jeunes qui fait un film sur sa propre situation ou des gens qui sont dans des centres fermés qui filment leur situation aussi Parce que là il y en a même un qui vient d'une classe de troisième année à Oder Game Voilà on a déjà des films faits par des écoles primaires on a eu des films faits par des gens comme vous et moi et on a des films faits parfois par des centres de jour on a eu des films de prison enfin l'idée c'est vraiment de dire aux gens tout le monde peut faire du cinéma en fait Bien sûr et s'exprimer sur ces questions Surtout que parfois ce genre d'association va être plus au coeur du terrain et plus au coeur de la situation comme tu disais notamment dans un centre fait d'asile ou dans une classe ou etc Ouais c'est vrai que dans l'un des sélectionnés il y avait justement fait d'asile justement qui avaient fait eux-mêmes mais du coup ce sont des courts-métrages je suppose qui sont faits avec les moyens du bord en fait généralement mais c'est avant tout fait par la passion de vouloir raconter une histoire C'est bien ça ? En fait là ça fait 17 ans que le concours existe donc on voit quand même une amélioration générale au niveau de la qualité de l'image du son parce que les moyens techniques sont plus faciles à prendre en main et donc évidemment cette qualité augmente mais c'est vrai qu'on reste dans une démarche qui est très amateur et c'est ce qu'on dit à nos publics quand on projette les courts-métrages c'est de quand ils doivent opérer faire le vote du public pour ces courts-métrages c'est de plutôt juger de la démarche de l'authenticité du message du contenu du court-métrage plutôt que vraiment juste la qualité esthétique qui est un petit peu secondaire pour nous parce que c'est avant tout l'idée que les citoyens puissent s'exprimer sur ces questions en utilisant les médias Vous avez du coup plus privilégier l'histoire que l'image en fait c'est bien ça ? On fait quand même une présélection parce que tout simplement il faut que les courts-métrages soient projetables dans des centres culturels etc. Donc il faut que le son il y ait un minimum de qualité qu'on puisse comprendre le message donc voilà c'est pour ça que les autres années on en recevait entre 60 et 80 cette année-ci avec le Covid on en a eu moins puisque c'est des démarches collectives qui ont été assez handicapées par la pandémie mais on n'en sélectionne qu'une quinzaine et ceux-là évidemment on essaie qu'ils aient quand même une qualité minimum pour être projetées C'est une question qu'on pose un peu tout le temps enfin un peu tout le temps à tout le monde c'est la question qu'on a vous êtes au troisième festival qu'on a accueilli dans l'émission donc vous êtes le troisième groupe qui vous pose la question on l'a fait avec le You Filmmaker Festival et avec le Festival du Bif et en fait ma question c'est comment est-ce que vous avez réagi par rapport à la pandémie du coronavirus comment est-ce que votre festival a continué à exister est-ce que vous avez fait des festivals en ligne où justement vous avez entre parenthèses interrompu le festival pour dire on attend encore un peu que la pandémie s'est calme pour pouvoir ensuite se relancer En 2020 pas de bol le premier jour de la pandémie c'était le premier jour du festival On n'a pas vraiment eu le choix ni la possibilité de se retourner et de proposer quelque chose d'autre si ce n'est pour le concours de court-métrage là voilà on avait déjà reçu tous ces films on avait déjà opéré une sélection on leur avait dit qu'ils étaient sélectionnés qu'ils allaient être projetés près de 15 fois dans toute la Wallonie et Bruxelles donc pour nous c'était pas imaginable de juste tout arrêter comme ça donc évidemment en mars on a dû tout arrêter mais ces courts-métrages on a réorganisé une projection en ligne en juin en présence d'un jury de professionnels en ligne évidemment on a organisé un vote du public en ligne donc on a essayé de reproduire ce qu'on faisait dans la vie réelle en ligne et voilà ça n'a pas trop mal marché on a quand même eu une bonne participation pour cette unique séance de visionnage en ligne on a eu près de 200 personnes qui ont voté pour les courts-métrages voilà on a pu aussi avoir un petit retour des personnes qui ont gagné des prix on avait installé un dispositif pour pouvoir les appeler et qu'elles puissent réagir à l'annonce de leur prix donc ça c'était voilà je pense que c'était une réussite compte tenu des conditions pour l'année suivante donc on était toujours enfin voilà je ne sais plus à quel confinement on était mais on était en tout cas toujours pas possible d'organiser des projections en présentiel donc là on a contacté nos partenaires pour voir s'ils souhaitaient organiser des projections en ligne je crois qu'on en avait fait une dizaine finalement ce qui est nettement moins que ce qu'on fait d'habitude bon donc du coup on a projeté les films avec des dispositifs assez différents parfois c'était les gens télécharger le fichier le regarder chez eux puis on proposait un débat en direct donc on a reproduit bon an mal an ce qu'on faisait en temps normal mais évidemment pas du tout avec le même type de public enfin pas avec la même participation mais ça a eu le mérite d'être fait on va dire un peu comme tous les dispositifs qui ont été essayés ce qui permet de voir un peu que le cinéma c'est pas simple évidemment d'organiser des projections à plusieurs en ligne parce qu'il y a des dispositifs qui existent et qui sont finalement assez mauvais comparé à ce qu'on pourrait imaginer voilà mais donc cette année-ci on a relancé l'appel à nos partenaires pour organiser en 2022 l'édition qu'on est en train de faire et finalement on s'est retrouvé avec 60 projections ce qui est beaucoup plus que ce qu'on imaginait parce qu'on criait vraiment que le Covid est vraiment porté à un coup je vais pas dire définitif mais assez fort à la capacité de nos partenaires de mobiliser leur public ou d'organiser des choses parce que finalement quand ils ont décidé de faire leurs projections c'était en décembre janvier au moment où on était encore dans le pic au micron et donc on s'est retrouvé avec 60 projections c'était vraiment un chiffre auquel on s'attendait pas donc je crois que ça signifie aussi que tout le monde est finalement désireux de se retrouver de faire comme avant en fait finalement et c'est un peu de le vivre en fait plus que de juste le visionner chez soi d'avoir cette séance vivante voilà parce qu'on pourrait se dire qu'après deux ans de confinement quasiment ininterrompu les gens ont pris l'habitude de regarder les films chez eux en streaming etc mais visiblement non donc c'est plutôt une bonne chose pour le cinéma comme élément fédérateur d'un public qui se retrouve physiquement dans une salle je vais peut-être juste compléter par rapport à justement l'édition qui a été organisée l'année passée en ligne le seul avantage pour nous peut-être qu'on si on veut voir du positif on a certes eu une participation bien moindre mais on a aussi pu fédérer des publics qui d'habitude ne se retrouvaient pas puisque nos projections sont décentralisées donc en général les personnes qui vont voir un film à Verviers ne vont pas venir à Liège à Namur ou à Bruxelles pour voir le film suivant dans les dates et donc ici on avait des gens qui venaient de différentes régions de la fédération à lundi Bruxelles et justement le fait que vous fassiez c'est bien ce que vous dites donc vous faites ça un peu partout en Belgique aux francophones du coup est-ce que vous faites toujours la même programmation des courts-métrages partout ou justement c'est une sélection de trois courts-métrages je ne sais pas par exemple à Verviers ou trois courts-métrages à Bruxelles c'est à chaque fois les mêmes en fait parce que c'est bien ça l'idée c'est qu'on veut projeter la même sélection à différents publics et on collecte alors les votes de chaque séance pour terminer le prix du public l'avantage aussi c'est que les mêmes films sont mis en débat partout et du coup on a des équipes de ces courts-métrages qui circulent elles-mêmes de projection en projection parfois pour influencer les votes ça fait partie du jeu mais c'est aussi pour le plaisir de voir ce film projeté devant un public qui n'est pas le leur et je crois que c'est surtout ça en fait l'intérêt pour ces associations qui en d'autres circonstances font souvent des courts-métrages pour eux-mêmes on va dire et donc de ce fait-là c'est important que la sélection soit cohérente et la même parce que ça peut faire pas mal évoluer le débat et pas mal évoluer ne fût-ce qu'une vision sur un même film et de confronter les publics qui ne sont pas confrontés à la même situation non plus sur les questions de racisme c'est clair qu'entre l'école assez blanche du Luxembourg et une association multiculturelle de Bruxelles par exemple c'est pas le même type de public ni le même type de vécu et ça se voit dans les courts-métrages en fait et donc c'est intéressant de mettre ça en débat pour montrer qu'il y a d'autres approches et d'autres visions d'un problème extrêmement complexe et même au niveau de la réception que ce soit la sélection des courts-métrages ou les longs-métrages parfois projeter le même film je sais pas dans un centre culturel de Hucle ou dans une maison de jeunes de Scarbeck ou dans un centre fait d'asile en province de Namur en fait c'est des façons de voir de lire le film qui sont très différentes ça c'est riche pour nous en tant qu'animateur et animatrice je suis assez d'accord avec vous le fait que vous ayez plusieurs points de vue de différentes villes justement de Belgique par rapport à un seul court-métrage je trouve que c'est justement une très bonne initiative ce que vous faites par rapport aux court-métrages qui ont été produites en tout cas c'est la réflexion que m'avait faite une personne avec qui j'avais parlé qui participait à la caravane du cours c'était aussi ça d'une ville à l'autre c'est pas le même film qui va être reçu de la même manière qui va avoir un débat différent une appréciation différente uniquement parce que le milieu de vie va être différent parce que les attentes sont différentes et donc c'est assez intéressant de multiplier le public et de voir un peu à droite à gauche les avis et comment on le vit en fait comment est-ce qu'on vit le court-métrage d'ailleurs je sais qu'il est trop tard pour participer à votre festival mais du coup je me posais la question pour ceux qui souhaitent y participer par exemple l'année prochaine je sais pas si vous pouvez un peu nous parler des conditions de participation justement pour le concours ou pour organiser une projection pour les deux tiens c'est vrai que je vais pas penser à cette eventualité là mais si on peut parler des deux justement donc le concours de court-métrage en général on lance notre communication vers fin août septembre et on propose aux personnes qui le souhaitent simplement s'inscrire et elles doivent s'inscrire avant la mi-janvier et puis nous rendre leur film avant la mi-février mais entre septembre et justement janvier on organise plusieurs choses pour accompagner justement un maximum de groupes pour qu'ils puissent se lancer dans la réalisation d'un court-métrage on a un cycle d'ateliers qui permet de penser à bah tiens comment est-ce que je vais envisager mon scénario comment est-ce que je vais parler du racisme et de l'interculturalité en évitant quelques faux pas ou quelques voilà quelques côtés maladroits comment est-ce que je prends du son comment est-ce que je cadre mon image comment est-ce que je fais du montage donc vraiment les bases de comment réaliser un court-métrage donc on donne trois journées comme ça qui forment un cycle de formation courte on a aussi des séances d'info pour simplement parler aux gens répondre à leurs questions simplement sur qui a le droit de participer et souvent c'est les rassurer et leur dire que oui c'est ouvert à tout le monde et qu'ils peuvent vraiment participer sans problème et aussi sur notre site on essaye d'accompagner avec différents documents où justement on leur rappelle les choses auxquelles il faut penser quand on fait un court-métrage les droits d'auteur ça c'est souvent un des trucs qui fait qu'on ne peut pas diffuser les courts-métrages parfois parce que on a des courts-métrages qui n'ont pas les droits des musiques qu'ils utilisent voilà toute une série toute une série de choses comme ça sur lesquelles on attire l'attention pour ceux et celles qui font faire un court-métrage pour le festival on envoie notre dossier à tous nos partenaires aussi vers septembre et on leur demande de nous donner leur date et leur film pour janvier afin qu'on puisse organiser toute la communication autour du festival et voilà donc tu disais que vous aviez je remonte dessus parce que je trouve ça vraiment génial d'avoir un accompagnement du coup en amont donc il y a vraiment en plus du débat un côté vraiment éducatif, pédagogique en plus et c'est vraiment ok c'est super chouette je trouve ça vraiment génial j'aurais aimé j'aurais aimé vivre ça moi aussi c'est encore possible vous m'avez l'air relativement jeune ça doit pouvoir se faire il n'y a pas de limite d'âge on a aussi des gros métrages qui sont faits par des adultes et voilà c'est possible pour tout le monde moi je veux dire j'aurais aimé vivre ça avant d'en faire mes études avoir cette opportunité la plus jeune justement quand j'avais des idées tu fais tes études à la HLB puis tu vas quand même prendre des cours de formation un jour continu comme si la HLB tu n'avais rien appris ça serait un peu triste oui mais c'est un peu le cas sur la question des stéréotypes et de l'interculturalité je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça dans les écoles de cinéma non non ça très peu les questions de point de vue je ne sais pas toi comment est-ce que tu as vu ça de ton côté à l'IAD Michèle justement par rapport à la question de point de vue je ne sais pas si tu as vu du cours de scénario par rapport à l'interculturalité je ne sais pas prononcer ce mot interculturalité d'accord merci en tout cas on n'apprend pas à le prononcer déjà non mais c'est vrai que sur cette question là précise je n'ai pas souvenir on a des cours de scénario et tout ça je réfléchis c'est vrai qu'on est quand même très vite amené à ce genre de sujet mais j'ai l'impression que c'est plus amené par les élèves aussi on a des exercices où ça se retrouve je pense notamment au film de première année de master qu'on fait qui s'appelle donc l'exercice majeur et donc là on a souvent on a très souvent des sujets comme ça qui sont traités c'est justement l'exercice qu'on crèderait par Benoît Mariage on en parlait tout à l'heure et donc oui en plus ce qui est chouette dans cet exercice c'est qu'on discute avec toute la classe donc chacun avec son point de vue etc et malgré tout j'ai l'impression que l'AD fait partie des écoles où il y a quand même des gens qui viennent un peu de tous horizons même si c'est beaucoup de belges et de français mais effectivement c'est peut-être un truc qui manque et c'est pour ça je suis d'accord pour souligner que c'est hyper chouette cet atelier et justement c'est une question que j'aurais voulu poser mais du coup vous y avez répondu c'était que je trouvais ça très bien d'amener les gens à faire justement des courts métrages et à participer et comme vous le disiez ce qui compte c'est l'histoire qui racontait le sujet et pas forcément la qualité de l'image etc les moyens techniques mais à ce moment là je me disais tiens mais c'est dommage parce que le cinéma c'est quand même aussi tout un langage toute une manière de raconter l'histoire et du coup j'étais agréablement surpris après d'apprendre que vous avez aussi cette démarche là d'amener les outils du cinéma aux gens pour voilà pas seulement parce que je trouve que c'est très intéressant d'être dans des thématiques des points de vue et que les gens puissent parler de leur expérience mais si c'est pas pour en faire du cinéma je me dis tiens c'est un peu dommage étant donné que là c'est quand même aussi le sujet du coup c'est bien de faire cette rencontre notre ambition elle est clairement d'utiliser les codes du cinéma que nous connaissons pour les amener de manière critique par exemple sur la question du scénario moi je suis toujours frappé de voir que les écoles de cinéma ou les grands scripts gourous proposent des tas de recettes d'écriture de films qui sont en fait complètement culturelles et complètement des visions propres à des espaces temps géographiques très spécifiques anglo-saxons en gros ça va résonner avec ma chronique après c'est génial moi aussi j'ai pas de chronique mais il y a moyen de faire une critique de ça et de dire voilà ça c'est la manière dont Hollywood dit qu'il faut raconter des histoires comme c'est l'industrie qui domine tout le monde le fait y compris en Belgique mais on peut questionner ça du point de vue notamment interculturel et du coup c'est rentré dans les logiques aussi du langage cinématographique c'est en ça qu'on pense faire de l'éducation au cinéma ensuite c'est quand même très pointu comme question donc c'est pas évident de l'amener à des gens qui n'ont jamais pris de caméra en main qui se disent ok moi je vais raconter ma vie dans mon quartier ou même dans les débats qu'on organise après les longs métrages on arrive rarement à rentrer dans cette logique là parce qu'il faut quand même connaître le cinéma pour comprendre cette problématique du coup c'est assez pointu mais on part de ça quand même pour amener des outils aux gens sur la question de la stéréotypie au cinéma sur la question des structures narrative tout ça c'est un truc auquel on tient parce que c'est en ça qu'on fait de l'éducation au cinéma vraiment mais qui n'est pas que technique du coup qui est vraiment qui est aussi la technique d'écriture c'est vrai que c'est aussi la technique pure et simple audiovisuelle donc si on l'aborde donc tu as vraiment le point technique on va dire visuel enfin audiovisuel et puis tout ce qui est d'écriture de scénario et d'analyse etc voilà en hyper rapide c'est il y a quelques heures d'atelier donc forcément on ne rentre pas dans les détails c'est pas un cursus non plus mais l'idée c'est de dire aux gens ok vous avez peut-être une idée d'image en tête mais dites-vous bien que c'est peut-être déjà fait mille fois peut-être que c'est déjà problématique quand même que vous vous en rendiez compte et peut-être qu'il y a moyen simplement de prendre un pas de côté par rapport à ce que vous pensez vouloir faire et que ce serait beaucoup plus intéressant dans les moyens de l'amateurisme parce que ça reste ça oui et au niveau des langages cinéma on a aussi vraiment différents genres de court-métrages c'est autant on a pas mal de documentaires enfin des sortes d'interviews etc mais on a aussi pas mal de fictions on a parfois des films un peu de genre des choses qui sont pas des films d'horreur mais en tout cas des films un peu anxiogènes on a du stop motion souvent fait avec des enfants donc c'est assez varié aussi au niveau des types de films qui sortent maintenant par rapport j'aime bien votre terme gourou script par rapport à ce que vous disiez sur pourquoi est-ce qu'on faisait des études de script plus précisément sur Hollywood c'est bien ça que vous avez dit ou je me trompe complètement j'avais posé la question justement à Boris Tilkin et à Philippe Blasband et Anne Polisiewicz qu'on faisait une émission sur les scénaristes et justement j'avais posé la même question parce qu'à l'ULB le master c'est étude de scénario américaine et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que nécessairement les américains et peut-être pas européens ou d'autres types de continents et en fait ce que supposait Philippe Blasband ou même Boris parce que j'ai eu cours après de scénario avec lui c'est parce que ce sont les gens qui ont le plus théorisé peut-être le cinéma au niveau scénario c'est pour ça qu'on dit américain et en fait si je peux apporter une réponse par rapport à nos de vos interrogations mais pour moi ça reste tout à fait questionnable parce que c'est d'abord avant tout une question économique en réalité c'est où est-ce qu'un producteur va oser mettre sa bille dans un truc qui diffère de la recette qui fonctionne et toute l'histoire du script cinéma c'est ça en fait c'est prendre les films qui ont marché c'est de comprendre pourquoi ils ont marché par rapport à d'autres qui ont marché et donc c'est jamais que l'accumulation de bonnes recettes qui se jugent finalement à la rentabilité ou au succès d'estime mais c'est toujours frappant de voir que chez les plus grands analystes du scénario qui proposent des recettes scénaristiques aucun par exemple n'a questionné jusqu'avant très récemment pourquoi c'est des hommes qui sont les héros et donc ce genre de point aveugle de l'histoire du scénario moi m'a toujours fasciné et je trouve que c'est justement là où on peut questionner cette espèce de domination du script à l'américaine c'est pas un problème américain c'est un problème de l'industrie du cinéma qui reste guidé par les recettes hollywoodiennes et en Belgique tous les réalisateurs ou réalisatrices qu'on a pu rencontrer sont tous admiratifs de ce technique d'écriture à l'américaine et en soi elle est bonne enfin je veux dire elle fait des bons spectacles mais elle crée aussi des espèces d'angles morts sur des questions qui sont jamais ou très rarement abordées c'est génial c'est exactement ma chronique c'est au hasard avec toi peut-être là parce qu'il n'aura plus rien à dire non non c'est juste que je me contiens un peu parce que j'ai envie de réagir mais en même temps j'ai pas envie de de tout dévoiler de tout déflicher avant non mais c'est marrant que vous en parlez parce que justement la chronique de Iman Boutera par rapport au 8 février je vais pas dire pendant toute l'émission elle dénonçait justement le fait que par exemple les prophètes généralement dans l'histoire de l'humanité c'est toujours des hommes et même dans les films c'est toujours des hommes et du coup elle se posait la question mais pourquoi ce ne sont jamais des femmes à ce moment là et du coup c'est toutes les questions qu'elle mettait en avant sur le fait que ben voilà justement les scénarios américains mettent en avant plus les hommes que les femmes pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas la donne en nous proposant un autre type d'écriture et ça c'était l'émission du 8 mars que je trouvais assez intéressant que je vous conseille du coup d'aller voir je l'ai fait je le ferai avec grand plaisir pour l'exemple pour ma chronique je cherchais pas mal d'exemples justement de représentations et de héros etc et effectivement il n'y a que des mecs dans les propositions qu'on mettait les deux qui revenaient le plus souvent c'était Autant on emporte le vent et Mulan c'est un peu limité en termes de représentation héroïque féminine on va dire c'était un très limité après t'as Kill Bill mais Kill Bill au niveau de la narration on est déjà plus dans la même chose il y a des rôles dans lesquels vous ne trouverez jamais des femmes ou alors là c'est encore plus restreint le mentor par exemple il y en a peut-être trois on devrait jouer à ce jeu et généralement ils ont des côtés plus négatifs que peut l'avoir un personnage féminin genre par exemple le diable s'habille en Prada c'est un mentor mais c'est aussi le méchant de l'histoire oui et puis c'est dans un domaine aussi réservé aux femmes tout à fait oui c'est très particulier je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale justement avant d'introduire peut-être la chronique de Félix Crizen merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de votre festival je ne sais pas si vous avez peut-être encore un mot à rajouter parce que j'ai vu que vous avez ramené deux fascicules je ne sais pas si vous pouvez nous en parler des fascicules que vous avez amené oui en fait c'est le journal du festival donc en fait c'est un magazine qu'on distribue à chaque projection et qui contient une série de choses bien sûr le programme mais aussi une série d'articles justement avec notre angle spécifique qui est l'éducation média et donc on va questionner différents sujets on a interviewé par exemple Rosine Mbakham sur la façon dont elle envisage son cinéma et comment est-ce qu'elle arrive à se décaler un petit peu par rapport au cinéma qu'on fait habituellement en Europe donc voilà c'est toute une série d'articles qu'on a réalisé sur différentes questions liées au film du festival et sinon dans les choses à rajouter simplement inviter celles et ceux qui souhaitent avoir un petit aperçu des courts-métrages à notre journée de clôture le dimanche 27 mars ça aura lieu au centre culturel Jacques Franck et donc là on aura justement cette dernière projection des courts-métrages un dernier vote du public en présence d'un jury de professionnels présidé par Cécile Djunga d'ailleurs et voilà et ensuite il y aura la remise des prides on sera un petit peu le côté plus festif du festival et c'est aussi super sympa parce que c'est la projection où il y a en général toutes les personnes qui ont réalisé un film et il y a une certaine ambiance quand on les projette c'est assez chouette alors en fait je me suis rendu compte que j'avais encore deux questions dans ma tête parce que on est là non mais en fait c'est parce que justement toujours lié par rapport au racisme etc quand je tape film contre le racisme sur Google l'une des premières suggestions c'est le traitement de la discrimination raciale aux Etats-Unis du coup est-ce que vous pensez que si on traite si peu de ce genre en Belgique enfin déjà est-ce que vous avez l'impression qu'on traite peu de ce genre en Belgique est-ce que c'est l'annonciateur d'une société belge qui s'en sort plutôt bien par rapport à ce thème là ou justement vous pensez complètement le contraire ? je pense qu'aux Etats-Unis il y a une plus grande facilité à parler de la race dans la culture francophone en Belgique mais en France aussi quand on dit le mot race en général les gens sont horrifiés alors qu'évidemment on parle de la race au sens sociologique du terme et c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment intégré en fait on a ce qu'on appelle on est aveugle par rapport au racisme en fait c'est-à-dire qu'en se disant qu'il n'existe pas et en refusant de le voir on se dit qu'il n'y a pas de problème mais voilà donc peut-être qu'aux Etats-Unis il y a peut-être une plus grande culture à parler de ces questions là et c'est vrai que dans la plupart, dans notre sélection on retrouve toujours des films qui parlent du racisme aux Etats-Unis et c'est des films en général des gros blockbusters et des films qui ont beaucoup plus de succès que chez nous que si c'était le racisme en Belgique ou le racisme en France c'est des sujets qui sont plus traités par là il faut quand même rajouter autre chose c'est que chez nous le cinéma belge trouver des films faits par des personnes racisées 10 secondes sur les doigts de la main à part Nabil Benyadir et 2-3 acteurs qui sont un peu sortis du lot et qui sont généralement plus à succès en dehors du pays c'est vraiment un problème pour l'illustrer très clairement nous notre concours on essaye toujours de le faire présider par quelqu'un qui est un peu issu du milieu du cinéma en Belgique en fait en 10 ans on a fait le tour ou alors c'est vraiment des personnes tout à fait anonymes entre guillemets c'est pas du tout péjoratif mais je veux dire qui n'ont pas de notoriété et c'est vrai qu'on voit la liste des réalisateurs et des cinéastes belges franchement il faut se lever tôt pour en trouver des gens et donc pour moi Nabil Benyadir est celui ou Mourad Boussif mais encore qui connait Mourad Boussif en dehors du milieu du cinéma ou Thélane Barman vous voyez ces gens là sont très rares et souvent des hommes aussi donc je trouve que ça c'est vraiment chez nous le problème essentiel en fait en Belgique il y a un gros souci de financement ou alors ce sont les deux frères j'oublie leur nom qui ont fait les Irlandophones là je vois très bien de qui vous parlez qui ont fait blague quoi et qui ont fait les trucs de film américain avec Will Smith non pas Will Smith non non si si Bad Boys 3 ouais c'est Bad Boys oui mais c'est pas l'autre l'autre acteur comique qui jouait dans il y en a deux ouais oui c'est le trou des noms là Bilal enfin bref donc eux ils ont fait un cinéma qui est problématique en fait parce qu'ils ont fait le type de film que c'est une certaine Flandre voulait voir sur les dangers des banlieues bruxelloises Images et Black leurs deux films qui sont sur le sujet sont tout à fait problématiques mais en dehors de ces quelques noms je veux dire c'est vraiment un peu désertique quoi il y a Marc Zinga vous avez des acteurs des actrices Mourad Zenghendi et puis c'est tout enfin je veux dire j'exagère à peine et j'oublie des gens c'est évident mais vous voyez ça franchement c'est problématique dans un pays qui prétend avoir une tradition de cinéma si forte que la Belgique j'ai l'impression que surtout dans le cinéma francophone il y a énormément de quand on évoque la question de la race ou en tout cas des différences culturelles c'est généralement dans des comédies qui vont faire passer ce message au second plan voire le rendre encore pire au final parfois c'est assez réussi comme je trouve en Belgique avec les barons il y avait quelque chose où c'était pas mal où on avait justement une vision différente enfin en tout cas pour moi qui est mon milieu une vision différente qui ne me semblait pas négative et qui me semblait assez représentative mais d'un autre côté on a des dérives comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui nous arrivent avec un tous les deux ans oui et encore on peut très bien dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu au moins traite de la question mais chez nous en Belgique francophone c'est vraiment rare pour ça pour moi les barons effectivement c'est le Black Panther belge je dirais il a réussi à mobiliser du monde dans les salles qui n'allait jamais au cinéma et Nabil le dit lui-même c'est les communautés qui ont été voir des films pour la première fois pour certains et alors c'est marrant parce que les barons ont fait vraiment une espèce d'électrochoc à la communauté française en disant c'est ça le type de film qu'on veut populaire qui réconcilie le cinéma belge et le public et au final il n'y en a plus eu depuis c'est dingue chez nous non mais ça a été plus ou moins dans la même mouvance au même moment que du coup on avait Intouchable aussi qui a évoqué plusieurs problématiques de cette façon là et qui a été ça reste toujours le film le plus vu misérable enfin vous voyez il y en a mais en Belgique vraiment moi je trouve c'est assez désespérant alors ça touche aussi la problématique du cinéma de genre financé par la communauté française c'est l'autre grand point noir du financement mais pour moi les deux sont d'ailleurs assez liés et voilà ça n'empêche qu'il y a des cinéastes belges de renom Jean-Jacques Andrien et autres qui ont traité ces questions et de manière tout à fait de qualité quoi on parlait de Benoît Mariage rien que dans une comédie comme Les rayures du zèbre c'est cette thématique même les frères Dardenne ils ont essayé un peu mais enfin ça reste quand même vachement limité et bon voilà Nugna Abazal elle est réalisatrice enfin actrice issue justement de la migration maghrébine en Belgique son succès le doit à ses hits internationaux en Belgique vous allez l'interroger les gens dans la rue ils la connaissent pas quoi non effectivement voilà c'est dingue parce que c'est exactement la même conversation enfin pas la même mais la même conversation qu'on a eu avec la personne du bif justement avec j'ai entendu bif en disant t'es ce qu'il se passe en Belgique francophone en tout cas pour qu'il se passe aussi peu de choses justement dans le fait de dire allez on se lance on essaye de on essaye de prendre des risques par rapport à ce qu'on fait quoi une grosse frilosité peut-être oui bah les recettes enfin bon c'est la communauté française c'est aussi un réseau de producteurs qui décident de s'auto gratifier d'une certaine manière c'est comme ça que ça fonctionne je veux dire c'est pas la faute des gens en tant qu'individu mais je trouve qu'il manque un choix de politique assumée et beaucoup plus ouvert qui fait défaut quoi oui tout à fait avant de la dernière question et puis je vous propose qu'on écoute justement l'extrait que j'avais choisi en fait pour représenter un peu cette émission justement qui vient de l'émission avec justement Jonathan Dubif ma dernière question c'est parce qu'en fait je suis occupé à faire mon TFE sur le cinéma belge vous rigolez pas je suis occupé à me retaper tout le cinéma belge de 1900 à aujourd'hui c'est très intéressant mais j'ai appris justement que notre premier film était un film de propagande au Congo et du coup en fait je me posais la question j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance de ce qu'a fait la Belgique au niveau cinéma là-bas est-ce que vous pensez que ce genre de thème pourrait être abordé justement dans votre festival parce que j'ai vu qu'une société en parlait c'était la société Yala Africain qui a juste a fait une vidéo de 50 minutes où justement ils ont fait au musée de l'Afrique je pense des diffusions des films africains des années 1900 1912 1924 et parfois 1942 si on retrouve encore les archives et je me suis dit est-ce que c'était possible qu'on retrouve ce genre de thématiques à aborder en fait dans votre festival c'est notre idée de l'année prochaine ah ouais effectivement l'aspect décolonial parce que c'est un sujet quand même assez central aujourd'hui mais par contre ce qui est marrant c'est que j'élargis peut-être la réponse mais en France il y a clairement un problème de mémoire avec la guerre d'Algérie on compte très très peu de films sur la guerre d'Algérie par rapport par exemple à la guerre du Vietnam aux Etats-Unis ça commence à sortir maintenant mais il y a vraiment un gros souci je veux dire on les compte de nouveau sur les doigts de la main en Belgique des films de fiction sur la colonisation il y en a zéro non on est d'accord avec ça c'est même pas enseigné dans les écoles même dans les cours d'histoire on voit jamais Sauf que c'est une Mourad Boussif justement les larmes non les hommes d'argile c'est le seul film belge sur la question et encore c'est même pas le Congo c'est la participation des soldats maghrébins à la zone de guerre mondiale c'est tout mais par contre c'est hyper nécessaire et alors il y a des tas d'archives effectivement de films réalisés du temps de la colonie que nous on utilise dans nos formations parce qu'ils sont pathétiques d'un point de vue politique mais ils sont très intéressants parce qu'ils traduisent un état d'esprit qui est en fait toujours le même en réalité on a un problème de mémoire en Belgique par rapport à la colonisation qui est incroyable même le Rwanda a généré très peu de fiction alors qu'on a eu un événement militaire avec la mort des paras qui a fait l'objet d'un film qui n'est pas belge enfin voilà il y a toute une bon alors c'est peut-être une question de financement aussi parce que faire un film d'histoire ou un film hors du saut belge demande des moyens peut-être le cinéma belge n'a pas forcément donc je ne veux pas non plus être trop... il y avait Petit Pays de Gaël Fay qui était en partie financée en grosse partie financée par... oui en coproduction mais ça reste français c'est un écrivain francophone tout à fait donc effectivement mais voilà à part ça il y a le fameux film de Ben Affleck qui devait être fait sur les fantômes du roi Léopold II donc je ne sais pas du tout si il en... j'ai plus rien entendu après c'est dommage parce que chez nous ça aurait sans doute fait énormément débat je pense que tant mieux en fait justement par rapport à ça parce que... et ça c'est un truc excuse moi je t'ai interrompu non t'inquiète c'est juste pour dire qu'il y a quelques temps il y avait eu le rappeur Damso qui avait réalisé un court métrage qui s'appelle Kin Label où on voyait justement à Kinshasa et on parlait beaucoup de diaspora de diaspora culturelle et c'était assez intéressant parce que c'est un point de vue qu'on n'a jamais vu et qui donnait... Michel a fait assez peu sur la période coloniale en fait c'est très post-coloniale et ça reste du documentaire oui c'est ça absolument pas de fiction en documentaire c'est plus riche en Belgique mais en fiction ça faisait... enfin moi en tout cas c'est la première fois que j'en entendais parler comme ça en tout cas sur place par des gens qui l'avaient vécu etc parce que comme je disais même dans les classes d'histoire ou quoi que ce soit on n'entend jamais parler vraiment jamais parler très bien moi je vous propose qu'on quitte doucement en fait cette magnifique conversation que j'ai adoré merci beaucoup d'être intervenu Cécile Gauphard et Daniel Bonvoisin nous on va doucement se terminer sur les paroles en fait de Jonathan Dubif par rapport à l'ententermont comme il aime bien le dire en Belgique et puis on va s'écouter Chukosaka petite musique à corps japonaise je suis désolé je sais pas ce que j'ai avec le japon en ce moment mesdames et messieurs vous êtes toujours sur Pulser Radio avec Emily Clap on se retrouve tout de suite avec la chronique de Félix Risen comment est-ce qu'on peut ouvrir ça ça commence doucement à s'ouvrir il y a par exemple le financement des coproductions légères enfin des productions légères en Belgique francophone avec des budgets entre 500 000 et 1 million je pense et donc là il y a de plus en plus de scénarios de genre qui sont proposés mais à un niveau plus global et toujours en Belgique francophone parce que les flamands peuvent très bien s'en tirer et eux ils sont très décomplexés je pense qu'il y a un travail de fond sur sur qu'est-ce qu'on veut proposer au cinéma on a un blocage au niveau de l'entertainment on n'ose pas faire un cinéma divertissant en Belgique francophone il y a ce blocage il faut aller sur le drame social ou un truc conceptuel les comédies un peu ça commence doucement mais on n'ose pas aller à 100% dans le divertissement et pourtant c'est ce qui fonctionne que ce soit effectivement un film de genre ou une bonne comédie je pense que c'est là où il faut un petit peu décoincer tout ça et puis voilà je pense que à partir de ce moment là le public belge aura plus facile à aller dans les salles pour voir leur cinéma et aussi être fier de leur cinéma je pense que là il y a un déficit qui doit absolument être comblé comme ça il y a un défi ... 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